C'est l'un des psychiatres les plus connus du Burkina Faso, 37 années 3 mois de service. Il est admis à la retraite. Avec lui, nous allons revenir sur la psychiatrie et la maladie mentale au Burkina Faso et peut-être un peu partout dans le monde. Le professeur Aouna Wedrago est avec nous. Professeur, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bienvenue sur le plateau de l'émission Le Grand Déballage. Je l'ai dit tout à l'heure, à 65 ans, vous êtes à la retraite aujourd'hui. Comment vous vivez ces premiers moments de retraite ? C'est à la fois une grâce et en même temps aussi le sentiment qu'on a réalisé un certain parcours qui a été couronné par un certain nombre aussi de points positifs, mais aussi de points négatifs. Et donc, on se dit toujours qu'il faut être à côté, à la disposition de la génération montante pour aider à améliorer ce qui doit l'être, dans la perspective aussi de contribuer au développement de notre discipline qu'est la psychiatrie. Alors, 37 ans d'exercice, vous avez vu des vêtres et des pas mûres sans doute. On va revenir d'abord sur un aspect en termes de formation. Vous avez à votre actif aujourd'hui combien de jeunes docteurs que vous avez formés en 37 ans ? Alors, je ne saurais le dire. Il faut savoir que nous avons dans un premier temps contribué à la formation de médecins. Et j'ai participé donc à l'enseignement de la psychiatrie et de la psychologie médicale dans les facultés de médecine, notamment à l'université Joseph Kizerbo, puis à l'université Nazibboni de Bourreau-du-Lassau, à l'université de Waïgbia et à l'université de Saint-Thomas-d'Aquin de Samba. Et j'ai eu aussi quelques interventions à l'université d'Ishdao, qui se trouve à Kombisserie. Et donc, il y a eu beaucoup de générations de médecins qui ont pu être formés pendant mes années de service. Donc, me demander aujourd'hui le nombre... On n'a pas quantifié le nombre de jeunes formés. Je ne sais pas. Peut-être que les différentes institutions avec les statistiques peuvent peut-être ressortir le nombre de EXA de médecins. Il faut dire aussi que depuis la réforme LMD, l'enseignement de la psychologie médicale est également pris en compte dans le cursus des pharmaciens et également des chirurgiens dentistes. Donc, on participe également depuis un certain temps aussi à leur formation. Un monde exceptionnel. Je voudrais quand même vous poser cette question. En 65 ans, on a l'impression que vous n'avez pas cet âge-là. C'est quoi votre secret ? Moi, je sais que j'ai 65 ans, donc j'ai l'impression d'avoir 65 ans. Mais les cheveux n'ont pas blanchi comme on le voit avec beaucoup de personnes, entre autres. Peut-être... Qu'est-ce qui explique cette situation chez vous ? Non, ça doit être très certainement dû à des particularités biologiques, c'est tout. Donc, moi, je ne me pose pas de questions. On parle beaucoup d'hygiène de vie, éviter l'alcool, le tabac et tout ce qui est dangereux pour la santé. Est-ce que vous avez fait attention à tout cela pour éviter vraiment de tomber dans le piège de l'âge ? Bon, il faut dire que ce sont des substances qui présentent forcément des dangers pour l'organisme humain. Autant que faire se peut, c'est quand même bien de les éviter. On vous appelle le dinosaure de la médecine. Alors, est-ce que vous vous reconnaissez en cette appellation de dinosaure de la médecine au Burkina Faso ? Je ne sais pas. Peut-être que ceux qui me donnent ce surnom ont leur raison. Moi, j'ai modestement contribué à la formation des médecins, des pharmaciens et puis des dentistes. J'ai participé à quelques formations à l'extérieur, mais bon, je ne suis pas de là à qualifier cette action de dinosaure, je ne sais pas, mais je comprends. Des jeunes médecins ou des jeunes qui ont envie d'être médecins à l'avenir, qui vous regardent aujourd'hui, pensent que ça a été facile. Quels ont été les premiers moments à Yalgado ? Est-ce que c'était facile pour vous, jeunes médecins qui venaient d'arriver à Yalgado pour servir la nation ? Ça n'a pas du tout été facile parce que je suis arrivé dans un contexte où la psychiatrie partissait d'un certain nombre de préjugés très négatifs. Il a fallu travailler à changer cette image qui était attachée à cette discipline. On considérait qu'il s'agissait d'une discipline pratiquement marginale dans les spécialités médicales, que les personnes qui étaient atteintes de tous vos manteaux ne représentaient que, on va dire, la couche d'une certaine partie de la population. Et même jusqu'à présent, ces préjugés demeurent de moins en moins quand même. Parce que quand on regarde un peu l'évolution de la clientèle, on comprend aisément que la maladie mentale touche tout le monde. Riches comme pauvres, jeunes comme personnes âgées, enfants, tous les sexes sont concernés. Et donc, il n'y a pas de distinction et le degré d'exposition n'a pas de discrimination liée à un statut social, professionnel ou autre. Donc, c'est tout le monde qui est conscient. Donc, c'était difficile les premiers moments. Vous êtes arrivé avec environ combien de patients malades mentaux à votre niveau en psychiatrie à Yalgado en son temps ? Alors, au début des années, vers les années 85, en fait, on avait en moyenne une trentaine de patients qui étaient hospitalisés. Et nous avions, à l'époque, des infrastructures qui n'étaient pas du tout, en fait, adaptées. Et la fréquentation était surtout le fait de personnes d'un certain niveau social, des paysans, en fait, des chômeurs. Et plus rarement, certains fonctionnaires, des élèves et des étudiants. Mais la tendance a beaucoup évolué maintenant. Oui, comme je l'ai dit, oui, bien sûr. Parce que ce n'est pas parce qu'à l'époque, la maladie mentale n'épargnait les couches aisées, mais simplement parce que les gens réchignaient à consulter la psychiatrie. Et donc, il y avait plutôt une tendance à aller vers d'autres spécialités. La maladie mentale, parlons-en justement, à quel moment, dans une famille, on doit commencer à s'inquiéter pour un enfant, ou un frère, un cousin ? C'est à partir de quel stade ? Alors, c'est surtout le changement de comportement. En général, les personnes qui sont très proches, donc, du patient remarquent ce changement de comportement-là. Et quelle que soit, en fait, la nature du comportement, dès lors qu'il y a un changement, on doit s'inquiéter. Et l'observation minutieuse, l'écoute, le dialogue avec la personne, permet aussi d'obtenir un certain nombre d'informations qui permettent, en fait, de suspecter la survenue d'un problème de santé mentale. C'est en ce moment-là que c'est important de consulter un agent de santé. L'insomnie, beaucoup ont soulevé l'insomnie des élèves qui prennent beaucoup de produits pour ne pas dormir la nuit, après, ça cause d'autres soucis. Est-ce qu'à partir de là, quand on fait combien de nuit sans dormir, qu'il faut s'inquiéter pour la personne éventuellement ? Oui, ça fait partie aussi des symptômes précurseurs d'une maladie, mais il n'y a pas que l'insomnie. Concernant, justement, ce trouble du sommeil, on ne doit pas attendre qu'il y ait, en fait, un certain nombre de jours d'insomnie avant de consulter. Vous comprenez que si vous avez l'habitude de dormir six heures d'affilée, sans trop de difficultés, le jour où vous ne parvenez pas du tout à dormir, on doit déjà commencer à se poser des questions. De serre-ce qu'une nuit ? Bien sûr. On pourrait dire que ça peut être lié aux problèmes de la personne. Bien entendu, mais vous voyez, la personne qui connaît ses habitudes peut tout à fait repérer un changement inhabituel. Donc, dès lors qu'on a eu cette impression-là que ce n'est pas habituel, on doit pouvoir aussi se poser des questions. Et les parents avec les enfants, justement, comment un parent doit surveiller le comportement de son enfant pour qu'il ne bascule pas, justement, dans la maladie mentale du jour au lendemain ? Alors, chez les enfants et les adolescents, c'est surtout le rapport au jeu. Vous savez, les enfants, naturellement, aiment bien jouer. Donc, il y a des moments où il n'a plus envie, il n'a plus le même intérêt, en fait, pour les jeux habituels. Et l'état d'humeur, le changement d'humeur peut se manifester aussi par une certaine irritabilité. La fréquentation de la famille, l'enfant peut avoir tendance, en fait, à se retirer et parfois rester un peu isolé. Donc, c'est très grave quand un enfant commence à s'isoler dans une famille. Tout à fait, tout à fait. Et même les habitudes alimentaires peuvent attirer parfois aussi l'attention des mères. Parce que l'enfant qui, subitement, refuse de manger ou n'a pas d'appétit ou estime que ça ne sert à rien, peut constituer aussi un sujet de préoccupation pour les parents. Révenons sur les cas des élèves en classe d'examen, que ce soit le BEPC, le BAC ou même ceux qui sont des étudiants. La plupart du temps, il y en a qui prennent des substances. Révenons là-dessus parce que c'est un phénomène qui prend de l'ampleur. Est-ce que vous déconseillez justement à ces enfants de prendre ces substances ? Tout naturellement, d'abord, étant une substance qui va agir sur le système nerveux central, ces substances-là vont modifier le comportement de l'élève. Et contrairement à ce qu'on pense, ce sont des substances qui vont compromettre, en fait, la capacité de rétention, de mémorisation. Donc, pour les élèves, ce n'est certainement pas, en fait, la bonne option. Et indépendamment du statut d'élève, vous voyez, ce sont des substances qui, à plus ou moins long terme, vont entraîner aussi des conséquences sur l'organisme. Donc, forcément, il faut déconseiller la consommation de ces substances. Vous avez eu à recevoir beaucoup d'élèves ? Bien sûr, bien sûr. En fait, tous les professionnels de santé mentale de tous les pays, j'allais dire, sont confrontés à cette problématique d'abus de substances psychoactives. par des jeunes, des adolescents ou des adultes. Alors, à ce niveau, qu'est-ce qu'on fait concrètement ? Est-ce que quand un parent voit un enfant qui est en classe d'examen, qui veut prendre des substances pour ne pas dormir la nuit, il faut rapidement lui retirer cela ? Il faut surtout comprendre. Comprendre ? Oui, il faut surtout comprendre. Parce que, parfois, il arrive que, face à un certain nombre de difficultés, l'enfant n'ait pas les ressources suffisantes pour pouvoir les affronter et se laisse rapidement influencer par des camarades de classe, des camarades d'école, qui ont déjà fait un peu l'expérience de ces drogues-là. Et donc, essayer de comprendre quelles peuvent être les motivations, en fait, de l'enfant et quelles sont les difficultés qui ont fait qu'il a tendance à recourir, n'est-ce pas, à ces substances-là. Déjà, c'est un premier pas. Et le motiver, en quelque sorte, à changer de stratégie pour pouvoir faire face aux difficultés. Et quand il y a des raisons objectives, peut-être pour l'enfant, d'avoir des changements de comportement, c'est aussi s'attaquer, en fait, à ces raisons-là. Et les parents qui mettent la pression sur les enfants, il faut que tu réussisses, il faut que tu réussisses, il faut que tu réussisses, est-ce que ça peut dévier, éventuellement, sur des troubles au niveau de l'enfant ? Vous savez, la volonté parentale par rapport aux enfants... À la réussite scolaire, souvent même de l'enfant, ou la réussite sociale de l'enfant ? Oui, c'est tout à fait compréhensible. Mais il faut savoir aussi que l'enfant a un certain nombre d'intérêts, a un certain nombre aussi de capacités, et il ne peut pas aller au-delà de ces capacités-là. Et obliger l'enfant, quelle que soit la raison, est tout à fait contre-productif. Vous avez reçu beaucoup d'élèves en psychiatrie à Yalgado, par rapport à des troubles mentaux ? Les élèves font partie de la population, et comme je le disais tantôt, la maladie mentale concerne tout le monde, y compris les élèves, oui. Est-ce qu'il y a un nombre élevé d'élèves ? Parce que c'est ça aussi la question. On parle de drogue, on parle de ces alcools, ces boissons avec des taux d'alcool trop élevés que les enfants consomment de nos jours. Alors, que ce soit en rapport avec l'abus de substances psychoactives, ou que ce soit pour d'autres types de problèmes de santé mentale, oui, les élèves aussi font partie de notre clientèle, c'est évident. Clientèle, le mot n'est pas trop fort ? Pas. Enfin, vos patients, quand vous dites clientèle, c'est comme si c'était une alimentation éventuellement. Vous savez, avec le consumérisme, on considère le patient aussi comme un client, la forme des structures sanitaires. Donc, ça n'a absolument rien de péjoratif. Mais quels sont les cas les plus délicats auxquels vous avez eu affaire face à Yalgado, notamment pour les élèves et les étudiants, dans la consommation de ces produits-là ? Bien. Alors, vous savez, c'est très compliqué, mais on va essayer de simplifier. Alors, d'abord, il y a le fait qu'en raison de la disponibilité d'un certain nombre de substances dans les établissements, à proximité des établissements, les élèves sont très exposés. Et ensuite, il y a le rôle également des réseaux sociaux qui facilitent, vous voyez, l'accès, en fait, à ces substances-là. Et par le jeu de l'influence, donc, du groupe, certains élèves vont se trouver, en fait, embarqués, malgré eux, dans la consommation. Et cela se fait au début, à l'insu des parents. Donc, la consultation est souvent tardive. Et quand les familles découvrent qu'il y a une relation avec la drogue, il y a certaines familles qui réussissent à consulter en psychiatrie parce qu'eux, ils pensent la consultation déshonorante, considèrent qu'il ne s'agit pas d'une maladie mentale et donc il n'y a pas lieu d'amener l'enfant là-bas. Ou parfois, c'est l'enfant lui-même qui refuse. Bref, l'un dans l'autre, il y a un retard dans la prise en charge. Et parfois, les parents vont venir à un stade déjà de complication. Ou en plus de la consommation de drogue, il y a aussi d'autres troubles mentaux ou parfois d'autres troubles somatiques qui se rajoutent. Est-ce qu'il est arrivé le moment où vous avez mis les parents devant leurs responsabilités par rapport à la situation de leurs enfants ? Non. En tant que thérapeute, on ne doit pas culpabiliser les parents. Il n'y a pas de parent qui ait d'emblée une intention maléfique vis-à-vis de ses enfants. C'est parfois par manque de compétences en matière d'éducation, ou parfois des stratégies éducatives inappropriées par rapport au profil psychologique de l'enfant, qui amènent en fait un certain nombre de dérives et qui parfois produisent l'effet contraire. Le fait que les parents ne sachent pas comment se comporter vis-à-vis de l'enfant, il y a des enfants qui deviennent très violents à la maison, personne ne peut les toucher entre autres. On dit que votre rôle souvent, c'est de les endormir. Justement, quand ils viennent chez vous, vous ne faites rien d'autre. Non. Endormir, non, ce n'est pas forcément l'approche thérapeutique universelle. Il peut y avoir des cas pour lesquels la sédation peut être, ce que vous appelez, endormie. Mais c'est ce que vous faites ? La sédation peut être utilisée, oui, mais ce n'est pas dans tous les tableaux cliniques qu'il faut recourir à la sédation. Quand quelqu'un est violent, un élève violent ou un enfant violent, dans la première, j'ai envie de dire, le premier acte majeur que vous posez, c'est lequel ? Est-ce que ce n'est pas l'aider à dormir pour être tranquillisé éventuellement ? La violence peut être circonstancielle. L'enfant peut être violent vis-à-vis des parents, mais tout à fait calme et coopérant avec le thérapeute. Donc, nous ne voyons pas l'utilité, en fait, de recourir à des moyens de sédation. Mais, donc, vous dites clairement, ceux qui pensent que votre travail, c'est d'endormir, les gens ont tout faux. Notre travail, c'est d'abord écouter. Écouter. Quelqu'un qui n'est pas lucide, comment vous pouvez écouter la personne pour comprendre ce qu'elle veut vous dire ? On peut toujours entendre ce que vous considérez comme non lucide, il peut aussi avoir un sens. Il y a des gens qui viendront délirer devant vous et puis vous prenez ça comme argent comptant ou comment vous faites ? Non, le psychiatre ne peut pas prendre comme argent comptant le délit, puisqu'on comprend que c'est une perception erronée de la réalité. Donc, on ne prend pas ça comme argent comptant. Mais c'est aussi un symptôme de la maladie avec lequel, voilà, on peut s'aider pour faire un diagnostic. Oui, une fois qu'on a le diagnostic, il y a aussi des stratégies de prise en charge adaptées au cas. Vous avez dit que la consultation, elle était déshonorante. C'est l'image qu'on donnait de la psychiatrie. Que répondez-vous à ceux qui pensent qu'en psychiatrie, on ne soigne pas ? Il y en a qui rentrent là-bas avec des cas moins gravés qui en ressortent très gravement malades, finalement. Non, c'est une caricature. Ça ne peut pas correspondre, en fait, à la réalité. Vous savez, il y a souvent des cas graves qui sont amenés, en fait, après plusieurs années d'évolution. Et donc, quand on a affaire à une maladie très chronique qui est grave, invalidant, le traitement peut améliorer certains aspects du tableau clinique. Mais parfois, le rétablissement complet est assez difficile. Et donc, vous ne garantissez pas que la personne peut retrouver toute sa normalité, on pourrait le dire comme ça ? Je n'aime pas généraliser parce que les tableaux cliniques sont tout à fait différents. Vous voyez, il y a des formes graves de maladies mentales. Ça existe, il ne faut pas nier la réalité. pour lesquelles le traitement peut être long. Mais on a, en fait, des formes de maladies mentales qui se soignent et qui se guérissent bien également. Donc, ça aussi, il faut pouvoir le dire. Donc, tout n'est pas perdu pour quelqu'un qui a une maladie mentale ? Non. Et ce qu'on enchaîne et autres ? Même ceux qu'on enchaîne peuvent bénéficier d'un traitement efficace qui permette d'obtenir, en fait, un niveau de rétablissement aussi satisfaisant. C'est possible, oui. Est-ce là une occasion pour vous d'interpeller les parents qui ont honte d'amener leurs enfants dans les centres de santé ? À chaque fois que nous avons l'occasion, c'est ce que nous répétons, il est important, quel que soit, en fait, le degré de gravité de la maladie, de pouvoir aussi entreprendre une prise en charge. Souvent, ce n'est pas trop cher. Parce qu'on vous dit, les médicaments qu'on donne, là, souvent, coûtent trop cher pour le citoyen moyen. Non. Forcément, le médicament a un coût et les traitements, au long cours, aussi, grèvent le budget des familles, c'est sûr. Mais on ne peut pas dire que c'est en psychiatrie où les traitements sont les plus coûteux. Donc, ça aussi, il faut peut-être relativiser. Donc, alcool, tabac, il faut éviter au maximum quand on est élève ou étudiant, ça, c'est très important. Drogue, il faut ajouter. Que ce soit étudiant ou pas, ce sont des substances qu'il faut absolument éviter. Alors, je vais aller un peu plus loin, toujours dans la même question. Est-ce que souvent, dans les familles, quand quelqu'un parle beaucoup, il faut s'inquiéter pour l'avenir de cette personne avec la maladie mentale ? C'est un changement, oui, de comportement. Et le fait de parler beaucoup, aussi, peut être les symptômes, en fait, d'une maladie qui nécessite, donc, d'être diagnostiquée et donc prise en charge. Je voudrais qu'on ouvre un gros chapitre consacré, donc, à la vie de famille et à la vie de foyer. En 2007, vous avez fait une étude et 54% des femmes étaient troublées mentalement dans leur foyer. Est-ce que le mariage, aujourd'hui, constitue un cas, une tribune de consultation pour la maladie mentale, aujourd'hui, au Burkina ? Non. Il ne faut pas dramatiser, parce qu'on ne peut pas dire que le mariage est un facteur de risque. Ce n'est pas possible de raisonner comme ça. Pour certaines personnes, le mariage constitue plutôt un facteur protecteur. Dans la mesure où, dans la vie du couple, c'est comme si le conjoint trouvait en l'autre une forme de béquille, qui lui permet d'avoir un équilibre à tout point de vue. Et donc, ça peut être tout à fait protecteur pour certains individus. Mais il arrive parfois qu'en raison, donc, des violences au sein du couple, ça soit, malheureusement, aussi un facteur de stress supplémentaire. Et donc, parfois, en raison, donc, de ces violences-là, il y a aussi du traumatisme psychologique qui peut s'installer chez le conjoint victime, donc, de violences. Je vous donne les chiffres que vous-même vous connaissez, sans doute, mais c'est peut-être éventuellement pour les téléspectateurs. Alors, du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1997, sur 3425 dossiers examinés, vous avez 750 cas de dépression féminine. Alors, c'est ce qui avait été dit en 2007. Est-ce que ça dit clairement que les femmes sont plus exposées à la maladie mentale dans les vies de couple ? Oui. Les données épidémiologiques attestent effectivement que la femme est plus exposée à la dépression que l'homme. Et cela, quel que soit le contexte géographique et en fonction également des époques, ce sont des données qui sont assez constantes. Il y a une prédisposition à la dépression plus importante chez la femme que chez l'homme. Cela tenant, bien sûr, à plusieurs facteurs, d'autres biologiques, psychologiques, mais également socioculturels. C'est dans notre contexte, c'est surtout ces derniers facteurs-là qui jouent en fait un rôle prépondérant dans la prévalence féminine de la dépression. Quels sont les principaux cas que vous avez eu à étudier pour les maladies mentales liées naturellement aux vies de foyer ou de mariage ? Alors, bien entendu, la plus fréquente, c'est la dépression. Dépression liée à quoi ? Qu'est-ce qu'on vous dit concrètement ? Alors, la dépression chez la femme est liée, comme je le rappelais tantôt, à plusieurs groupes de facteurs. Il y a d'abord des facteurs hormonaux. La femme sécrète un certain nombre d'hormones qu'on ne retrouve pas chez l'homme. Et parmi ces hormones, il y en a qui vont favoriser la survenue de la dépression. Ensuite, il y a le fait aussi qu'il y a un profil de personnalité qui, vous voyez, les femmes n'ont pas tout à fait les mêmes tempéraments, les mêmes profils que les hommes. Et dans certains cas, ça peut aussi être un facteur qui les prédispose en fait à la dépression. Mais ce qui est surtout courant, c'est le statut de la femme dans nos sociétés. Dans nos sociétés traditionnelles, la femme est à la fois épouse, elle est mère et elle est travailleuse. Et souvent, il y a une dépendance de la femme vis-à-vis de l'homme qui crée aussi un certain nombre de frustrations qui peuvent donc cumuler, qui cumuler donc peuvent donner lieu à des dépressions. On parlait tantôt de la violence. Dans ce cercle privé, il peut y avoir également une violence exercée par l'homme chez la femme et qui crée aussi un sentiment de déplaisir qui, à la longue aussi, débouche en fait sur la dépression. En tant que psychiatre, quel conseil vous donne à une femme qui est victime de violences physiques et morales dans un foyer ? Est-ce qu'il faut qu'elle quitte le foyer ou qu'elle y reste ? Alors, ce que nous conseillons premièrement, c'est de consulter. C'est très important que la femme qui est victime de violences puisse consulter parce que ça altère la qualité de vie de la femme, ça altère la qualité de vie de l'homme et ça retentit très négativement en fait sur la vie des enfants. Donc, une femme qui est malheureuse dans un couple, ce n'est pas seulement elle qui souffre, c'est en fait toute la famille qui souffre. On peut étendre en disant que c'est toute la société qui va en fait payer un lourd tribut à cette souffrance individuelle chez la femme. Donc, il faut consulter. Et cela permet de repérer les facteurs qui sont en fait en jeu et la façon dont elle est capable également de se rétablir de cette situation-là. Il arrive parfois que nous ayons recours en fait au conjoint viola pour mieux comprendre. Et quand il y a une sorte de collaboration, on parvient aussi à faire changer un peu la situation dans la mesure où, parfois, c'est en raison aussi d'un trouble mental chez l'homme que la violence exerce chez la femme. Et donc, quand on prend en charge non plus la femme qui est victime, mais l'homme, la situation peut s'améliorer. Il y a des cas où, en raison de la violence, la femme elle-même va déprimer, va présenter un certain... Vous en avez eu des cas de femmes qui sont... Oui, très très fréquents. Ça c'est... Très très fréquents ? Exactement, oui. Vous savez, en clinique, quand vous recevez sur dix femmes qu'on reçoit en consultation, vous allez trouver entre sept et huit femmes pour lesquelles le problème est lié en fait au malaise au sein du couple. Le malaise, c'est quoi ? Surtout, elle vous raconte quoi ? Ce sont les violences morales ou physiques ? Entre les deux cas, lequel est le plus flagrant, généralement, dans vos consultations ? C'est surtout la violence morale. Vous savez, la violence physique, comme on le dit couramment, la blessure physique se cicatrise très facilement et très rapidement. Alors que la blessure psychique peut mettre du temps à cicatriser et parfois méconnue, y compris même de l'auteur qui exerce cette violence-là. Et donc, il faut souvent remarquer qu'il y a les deux qui peuvent être associés. Et ça, c'est parfois aussi des situations qui sont extrêmement fréquentes. Et celles qui ont tendance à se renfermer sur elles-mêmes, comment on gère ce genre de dossier à votre niveau ? Vous dites se faire consulter, mais si elle ne vient pas en consultation, elle préfère rester dans son silence. Il y a toujours la famille et c'est un appel aussi à la famille qui a connaissance de ce drame silencieux-là de pouvoir aussi entreprendre les démarches. Et les familles qui veulent que la femme reste, même si elle est victime de violences morales dans un foyer, dans ce cas de figure, qu'est-ce qu'elle fait ? Il ne faut pas banaliser, comme je le disais, la violence subie par la femme dans son foyer. Quand il s'agit de violences au sens médical, juridique, psychologique du terme, ça nécessite obligatoirement une prise en charge. On ne peut pas demander à une femme qui est victime de cette violence-là de rester tranquille sans rien faire. Humainement et éthiquement parlant, ça pose quand même un certain nombre de problèmes. Et donc, la prise en charge peut amener le couple à se réconcilier. C'est possible et c'est ce qu'on souhaite. Il arrive parfois qu'en raison du caractère irréversible et des conséquences, et surtout aussi du fait que cela peut avoir un rétentissement négatif sur la vie des enfants, que le couple soit amené aussi à se séparer. C'est déplorable, mais... Il vous est arrivé d'un moment où vous avez demandé à un couple de se séparer ? Ce n'est pas nous qui prenons la décision en tant que soignants. Ça peut être une recommandation de votre part, quand vous voyez qu'on a atteint le point de non-retour éventuellement ? Alors, vous savez, dans l'accompagnement psychologique, nous utilisons parfois ce qu'on appelle la balance décisionnelle. Alors, je résume à peu près à quoi ça consiste. La femme est appelée, dans cette situation particulière, à indiquer les avantages à rester, les inconvénients à rester, les avantages à partir et les inconvénients à partir. Voilà. C'est elle qui vit la situation et qui peut répertorier ces différentes situations-là. Et donc, c'est au vu de ces éléments qu'ensemble, une décision est prise. Ce n'est pas le soignant qui prend la décision, en fait, à la place de la patiente. Et donc, il arrive parfois qu'en examinant cette balance décisionnelle-là, ça penche du côté du divorce. Et en ce moment-là, on ne peut pas faire autrement que de l'accompagner dans cette issue-là qu'elle considère comme sa solution à elle. Il arrive des cas pour lesquels on peut pencher du côté plutôt du maintien du couple. Moi, il y en a, bien entendu, aussi des stratégies d'intervention, des thérapies systémiques qui permettent aussi d'améliorer la relation au sein du couple et permettent une nouvelle vie, autre que cette vie faite de violence. On parle des maladies mentales, on parle de consultation psychiatrique. Est-ce que vous avez l'impression que le mariage d'aujourd'hui a perdu sa valeur pour déboucher sur justement des cas de maladies mentales ? Je ne sais pas si j'ai la compétence pour répondre. C'est peut-être des sociologues qui peuvent... Oui, mais vous en avez aussi une partie de sociologues. Ce n'est qu'une partie que nous voyons. Et donc, sous l'angle du psychiatre, on va dire qu'il y a un certain nombre de dispositions qui doivent être prises dans certaines situations de couple pour améliorer la qualité de vie. Lesquelles, par exemple ? Alors, c'est l'éducation, en fait, des jeunes, l'éducation à la vie de couple et les stratégies de gestion des problèmes du stress, les stratégies aussi de gestion des conflits d'intérêts. Ne serait-ce que le fait d'être capable d'allier correctement la vie du couple avec le travail professionnel, on contribue, en fait, à régler un certain nombre de choses. L'absence, en fait, de plaisir, de situations de plaisir, ou le cumul des situations de déplaisir, forcément, dans la vie du couple, ça crée forcément un mal-être qui peut retentir sur les éléments du couple. Donc, à vous écouter attentivement, les hommes ont une grande part de responsabilité aujourd'hui dans le bien-être du foyer. À partir, donc, de notre expérience clinique, je disais sans détour, oui. Oui, parce que si nous prenons la patientèle, puisque vous ne voulez pas que j'en prenne le terme clientèle. Ben, allez-y alors. Si nous prenons donc les femmes qui consultent, sur dix femmes qui consultent, vous allez avoir sept à huit qui vont consulter pour des problèmes en lien avec leur vie du couple. Elles vous disent quoi exactement ? Concrètement, qu'est-ce qui ne va pas dans la vie du couple ? Ben, ça ne va pas dans la vie du couple, pour plusieurs raisons. En fait, il y a la violence conjugale sous toutes ses formes. Physique comme morale. Physique comme morale. Il y a aussi, de façon subtile, le fait des mariages arrangés, pour ne pas dire des mariages forcés, qui ne sont pas toujours du goût des femmes, mais qui doivent faire avec. Il y a les difficultés liées à la vie, donc, de polygamie. Il y a également les difficultés, le mal-être dû à l'infidélité des hommes. Il y a souvent le manque de ressources aussi pour pouvoir mener aussi une vie correcte. Le fait aussi que, souvent, les hommes demandent beaucoup plus, en fait, aux femmes. Je disais tantôt que, par rapport à leur rôle, vous voyez, elle doit travailler comme l'homme. Elle doit s'occuper des enfants. Et, parfois aussi, elle doit pouvoir aussi consacrer, je dirais aussi, de son temps, à pouvoir aussi s'occuper de l'homme. Voilà. Et donc, c'est cet ensemble aussi de situations-là, qui peuvent être très difficiles à supporter par la femme. Un vrai problème de société, clairement, il faut le dire. Oui. Je vois que vous n'avez pas répondu directement à la question. Faut-il divorcer quand ça ne va pas dans le foyer ? Psychologue, psychiatre que vous êtes, est-ce qu'il est arrivé des moments où vous avez dit vraiment, il faut partir parce que ça ne va pas, pour ne pas finir ? J'ai répondu... Non, j'ai répondu... En partie, vous avez parlé de la balance. Ça veut dire que vous ne décidez rien, vous ne donnez pas ce conseil pratique à quelqu'un, non ? Bon, alors, pour être concret, dans ma pratique professionnelle, j'ai eu à prendre en charge des femmes qui, à un moment donné, ont rencontré des difficultés dans leur foyer et qui, à raison de ces difficultés-là, ont divorcé. Mais qui, dans leur nouvelle vie, de femmes, en fait, divorcées, s'épanouissent bien. Voilà. Donc, ce n'est pas moi qui décide, c'est la personne, c'est la femme qui décide. Voilà qui est bien dit. Je voudrais qu'on parle des jeunes filles aussi, souvent, qui prennent des médicaments, qui veulent se suicider pour les relations amoureuses, entre autres. Ce sont des cas qui sont de façon récurrente, récensées. Est-ce qu'à ce niveau aussi, quand même, vous avez des conseils à leur donner ? Oui, alors, la détresse conjugale peut, hélas... Conjugale, est-ce que là, elles ne sont pas encore mariées, ces relations de jeunes, garçons, elles travaillent ? Que ce soit dans la vie du couple ou dans les relations amicales, le phénomène est malheureusement courant. Et parfois, c'est une détresse qui peut trouver aussi des solutions. Pour peu qu'on puisse exposer, en fait, la problématique, soit à l'entourage, soit auprès, donc, d'un professionnel de santé mentale. Il arrive parfois aussi que ce soit simplement, en fait, un appel à l'aide. Vous voyez, les incompréhensions qui peuvent naître dans le cadre d'une relation amicale sont multiples et variées. Mais il y en a aussi qui peuvent trouver des solutions. Je voudrais qu'on ouvre un autre chapitre consacré à l'insécurité, au terrorisme. Les forces de défense et de sécurité et la maladie mentale, beaucoup s'inquiètent parce qu'on se dit, on en a vu des cas aux États-Unis avec des soldats de retour d'Afghanistan ou d'Irak qui ont fini par être malades mentalement. Est-ce qu'il faut craindre que ça arrive au Burkina Faso aujourd'hui aussi, avec l'insécurité et le terrorisme ? Oui, il est clairement établi que l'exposition à la situation de combat et aux situations d'horreur vécues dans le cadre du combat, cette exposition-là peut entraîner à plus ou moins long terme des troubles qualifiés de syndrome psychotraumatique. Et ces troubles ont été beaucoup documentés chez des militaires au combat et ont été en quelque sorte considérés comme un problème de santé publique en milieu militaire. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est spécifique aux Américains, aux Asiatiques ou aux Japonais, mais c'est un problème universel. Je reviens encore sur la vie de famille. Votre mari est militaire, il part au front, il a vu des choses à la limite inacceptables, des corps, des vies humaines arrachées. Quand il revient à la maison, est-ce qu'il faut comprendre souvent son comportement ? Oui, il faut tout à fait comprendre et surtout éviter ce que nous appelons victimisation secondaire. Ce sont des personnes qui peuvent être confrontées à des situations extrêmes qui souvent échappent de près à leur propre mort, qui ont été témoins de la mort brutale de leurs compagnons d'armes et donc qui peuvent avoir une détresse suite à l'exposition à ces événements-là. Et cette détresse peut se traduire par des petits changements à domicile. Et donc, s'il y a des réactions inappropriées par rapport à cela, ça peut entraîner aussi une aggravation du trouble, c'est exact. Voilà. Il n'y a pas longtemps, il y a eu une étude qui a été menée sur le cas des militaires. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut en reparler ? Parce qu'on se rappelle que vous avez fait ça avec Expertise France. En son temps, ça avait donné quand même un certain nombre de chiffres inquiétants. Il fallait quand même prendre la question comme une problématique majeure de l'après-guerre ou même comme une porte de sortie pour le Burkina Faso. Oui. En fait, ce que nous avons essayé de faire, c'était d'évaluer la survenue de l'état de stress post-traumatique et d'autres troubles auprès de certaines populations spécifiques. Et donc, ce sont des résultats aussi qui confirment ce qui est déjà connu à travers la littérature scientifique, à savoir que la prévalence de ces troubles-là est assez importante chez des militaires qui ont été exposés à des situations extrêmes. Et cela a valu un certain nombre de recommandations qui, du reste, ont été tout à fait bien accueillies, à savoir qu'il faut intervenir le plus précocement possible. Et ensuite, il faut aussi organiser, en fait, la prise en charge le plus précocement possible et sur le long terme également. Il y a tout un ensemble de troubles qui peuvent se manifester à distance de l'exposition à l'événement. Et aujourd'hui, on a un certain nombre de données qui permettent de repérer ces troubles-là. Repérer. Oui. Sur le terrain, déjà, dès que la personne finit la mission et qu'elle rentre. Il faut pouvoir faire, autant que faire ce possible, des interventions le plus précocement possible. C'est-à-dire qu'en raison, donc, de l'exposition à des situations extrêmes, on peut, en fait, faire du débriefing à la suite, donc, des événements. Ça, c'est... Il y a tout un ensemble de stratégies également bien codifiées par rapport à cela. Et ensuite, après, le simple fait que la personne puisse rencontrer un professionnel de santé mentale pour parler de ce qu'il a vécu, pour exprimer aussi la manière dont il ressent les choses, permet de prévenir la survenue ultérieure, en fait, des troubles. Donc, il y a tout un ensemble de protocoles de suivi aussi qui peuvent être mis en œuvre pour prévenir la survenue de ces troubles. On a vu des cas, c'est récent, au Burkina, des militaires, des hommes détenus de façon générale, qui retournent leurs armes contre leur profession de suicide avec des armes. Est-ce que là, il faut s'inquiéter pour l'avenir ? Bon, ça a été décrit dans toutes les armées et à l'occasion de toutes les guerres, mais il ne faut pas non plus exagérer. Il arrive effectivement que, face donc à un événement, le combattant puisse avoir un état confusionnel. Vous voyez, c'est souvent dans ces états-là qu'il peut être amené à retourner l'arme, soit contre lui-même, soit contre ses frères d'armes. Alors, ce sont des cas qui sont quand même rares, mais qui peuvent, hélas, se rencontrer. C'est des nuites au Burkina, on en rencontre au Burkina, c'est des nuites. Oui, comme je le disais, c'est décrit dans toutes les armées, donc dans toutes les guerres, ce sont des cas. Mais, encore une fois, il ne faut absolument pas dramatiser. Ce sont des cas anecdotiques qui sont décrits, ça et là, oui. Alors, nous sommes dans le feu de la guerre actuellement. Ça fait sept ans que le Burkina est dans l'insécurité. Est-ce qu'il faut craindre qu'après la guerre, dans dix ans, dans vingt ans, on retrouve des troubles mentaux liés aux effets de cette guerre-là, au niveau des populations locales et même au niveau des soldats ? Bien, nous n'avons pas le recul suffisant pour l'affirmer. Ce dont on dispose et ce dont on est certain, c'est que ce trouble peut apparaître plusieurs années après. Plusieurs années après. Oui. Alors, vous savez, à partir, donc, de la guerre au Vietnam, les Américains ont beaucoup documenté l'état de stress post-traumatique puisqu'il y a eu la création, en fait, de services spécialisés de psychiatrie pour suivre les militaires américains qui ont participé, donc, à cette guerre du Vietnam. Et c'est... Il y a eu des écrits sur ces cas-là qui montrent que, parfois, vingt ans après, il y a ce qu'on appelle la mémoire traumatique qui constitue, en fait, un des symptômes assez préoccupants, donc, de l'état de stress post-traumatique qu'on retrouve, qu'on retrouve, donc, chez ces vétérans-là et qui nécessitent, vous voyez, une prise en charge spécialisée. Et les enfants qui ont vu leurs parents assassinés aujourd'hui, est-ce qu'ils pourront éventuellement être mentalement touchés quelques années plus tard ? Oui. Nous essayons, à chaque fois que nous avons l'occasion d'attirer l'attention sur ces cas particuliers. Oui. Des enfants qui ont été, donc, confrontés directement à l'horreur, qui peuvent, donc, développer également des syndromes psychotraumatiques. Et parfois, le simple fait d'apprendre que les parents ont été tués dans ces circonstances assez singulières-là peut occasionner aussi le développement chez l'enfant, donc, d'état de stress post-traumatique. Donc, c'est aussi important dans le processus de prise en charge de tenir compte des enfants et des adolescents. Ça, on n'en parle pas beaucoup actuellement. Et même des femmes aussi, nous, qui ont vu les maris tués de la même manière. Oui. Alors, il y a, il faut savoir qu'il y a un certain nombre d'ONG qui interviennent sur le terrain, qui ont du personnel formé en psychotraumatologie. Il y a aussi des fonctionnaires que nous avons formés, des agents de santé que nous avons formés et qui interviennent dans les camps qui abritent les personnes déplacées internes, non seulement pour pouvoir faire, n'est-ce pas, la prise en charge des cas, mais également faire aussi de la sensibilisation, de la prévention au bénéfice, donc, de ces personnes déplacées. Bien sûr, le nombre de spécialistes formés n'est pas en quantité suffisante pour répondre à tous les besoins, mais il y a quand même quelque chose qui a été fait dans ce domaine-là. On a l'impression qu'au-delà de la guerre militaire, de la guerre économique, il faudra gagner aussi la guerre mentale au Burkina Faso. Oui, ce n'est pas seulement au Burkina Faso, c'est également dans toutes les guerres, ça c'est évident. Est-ce que vous pensez que les Burkina Faso sont mentalement touchés à la majeure partie des citoyens quand on voit la nervosité, les injures, les calomnies, même sur les réseaux sociaux, même dans la vie courante, comment on voit les gens se comporter ? Est-ce que vous avez l'impression que vous avez 41% de maire d'actualité ? Alors c'est vrai que nous traversons des moments extrêmement difficiles, des situations traumatogènes à répétition, mais également aussi des déplacés internes qui vivent dans une situation aussi de désarroi qui ne laisse personne indifférente. Donc face à ces événements-là, il y a forcément un mal-être, il y a forcément la remontée d'angoisse, de dépression. Donc on peut assister à l'accroissement d'un certain nombre de troubles. Mais globalement, cela ne veut pas dire qu'il va y avoir l'augmentation en fait des troubles manteaux. Je ne sais pas si vous avez remarqué beaucoup pas le seul en circulation ces derniers temps au Burkina Faso. Oui, ça existe et ça a toujours existé. Est-ce que c'est normal en tant que psychiatre ? Vous trouvez que c'est normal ? Non, ce n'est pas normal, c'est évident. Mais qu'est-ce que ça défigure ? Alors, il est important de savoir que ça peut être simplement des réactions tout à fait transitoires par rapport à des difficultés ponctuelles. Ça peut être des symptômes d'une maladie chronique. Dans un cas comme dans un autre, ça peut nécessiter effectivement aussi un avis. C'est une consultation qui permette aussi de comprendre de quoi il s'agit. Les malades mentaux que l'on voit, communément appelés les fous, entre guillemets, qui cherchent même à manger, qui mendient pratiquement qu'ils sont rejetés par la société. Comment on peut les aider à être au moins réintégrés dans la société aujourd'hui ? Alors, vous savez que dans toutes les grandes villes, c'est un spectacle désolant auquel nous assistons et qui interpelle la société tout entière. Il faut pouvoir faire des actions de prévention à trois niveaux. Ce qu'on appelle prévention primaire, secondaire, tertiaire pour éviter justement que la situation ne se produise. Et ensuite, il faut aussi qu'il y ait une contribution des mairies, des collectivités locales pour pouvoir assurer également un minimum de prise en charge de ces personnes-là. Il faut qu'il y ait aussi une contribution des familles. Les familles les abandonnent très souvent. les familles ne veulent même pas donner à manger à leurs proches qui sont des malades malades. Non, en fait, quand vous connaissez un peu certaines situations, on évite un peu de culpabiliser trop rapidement les familles. Vous savez, il y a des familles qui ont tout fait, qui ont voulu que le malade reste en famille. mais en raison de la nature de la maladie, vous voyez, ces personnes-là se retrouvent dans la rue alors qu'ils ont des parents qui sont capables de les accueillir et de les héberger convenablement. Donc, nous évitons de stigmatiser les familles. Est-ce que les parents doivent saisir la police, par exemple, pour les ramener au niveau des services psychiatriques de l'hôpital ? Oui, parfois, ça peut être aussi une ultime solution. Et dans le service où je travaillais, de façon régulière, nous avons eu à accueillir aussi des personnes qui sont amenées par la police sur sollicitation des parents. Il ne faut pas les rejeter systématiquement quand ils viennent demander à manger ? Ce n'est pas parce qu'on est malade mental qu'on est plus citoyen de ce pays. Je rappelle que notre constitution ne les déchoie pas de leur nationalité. Donc, ce sont des Burkinabés à part entière. Voilà. Donc, une fois qu'on a dit que c'est des Burkinabés à part entière, ils ont tous les droits. Est-ce que tout le monde doit chaque année aller se faire consulter au niveau de la psychiatrie comme on le fait pour les autres ? La glycémie ou la créatine entre autres ? Vous savez, tous les citoyens sont appelés à un moment ou à un autre à faire l'expérience de la détresse psychologique. Tous les citoyens ? Je dis bien tout le monde. Bien. Parmi ces personnes qui vont faire l'expérience de cette détresse-là, beaucoup vont avoir une capacité de résilience qui permet en fait de régler le problème. Mais il y a certains qui malheureusement aussi vont basculer dans la maladie mentale. Donc, la maladie mentale doit faire partie des bilans de santé désormais de tout le monde ? Non seulement de tout le monde, mais surtout de ceux-là qui considèrent qu'en fait ils ne sont nullement concernés par la maladie mentale. Ce sont les premiers candidats. Donc, vous aviez besoin à un moment donné de comprendre que la difficulté, les difficultés de l'existence peuvent amener aussi à un déséquilibre. ça, ce n'est pas l'individu qui volontairement en fait cherche cette situation, mais ça fait partie aussi de la vie. Donc, quelquefois, on peut avoir aussi un déséquilibre sur le plan psychologique qui peut nécessiter ne serait-ce qu'un accompagnement transitoire, n'est-ce pas ? Un conseil tout simplement à un seul entretien permet de régler le problème. Est-ce que vous pensez que les réseaux sociaux vont augmenter davantage le nombre de malades mentaux au Burkina Faso ? Non. On ne peut pas l'affirmer comme ça. Ça peut aider en fait certaines personnes à trouver de l'information tout comme aussi ça peut consulter aussi une source... Mais quand on voit un peu les injures, il y en a qui ne supportent pas moralement tout ce qu'on peut dire sur les réseaux sociaux, ça peut leur créer des maladies mentales éventuellement ? Non. Ça peut créer parfois du déplaisir, ça peut créer une sorte de... susciter également une sorte de colère, ça peut susciter de l'angoisse chez certains individus en fonction de ce qu'on regarde. Oui, et chez les adolescents, ça peut aussi consulter des sources de fragilité, c'est sûr, oui. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à vous, professeur Hidraga. moi, est-ce que vous venez quelque chose d'exceptionnel à dire aux populations burkines avec un regard sur la maladie mentale ? C'est d'abord, vous remercier pour l'honneur que vous me faites et pour tout le travail que vous faites en matière d'information, de sensibilisation du grand public. à l'attention du public, c'est souligner le fait qu'on n'est pas forcément dans une situation de santé mentale positive. C'est un idéal. On peut être dans une situation de détresse qui peut nécessiter simplement un accompagnement, un avis. On peut avoir une maladie mentale sans peut-être s'en rendre compte. On peut également souffrir véritablement et ressentir cette souffrance-là. Quoi qu'il en soit, le fait de pouvoir consulter un spécialiste peut contribuer, en tout cas, à améliorer le bien-être. Voilà qui est bien dit. Merci à vous, professeur. On vous souhaite une bonne retraite et puis continuez à former, à être utile à la jeunesse et aux malades burkinabés. On a toujours besoin de vous. Merci. Vous êtes toujours jeune, donc ça pourrait aller pendant 20 ans encore, pourquoi pas plus. Que Dieu vous entende. Merci beaucoup, professeur. Merci. Ainsi prend fin le rendez-vous de ce jour ami de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance. Merci à tous et à chacun de nous avoir suivis. On s'est dit à la semaine prochaine pour un autre numéro. D'ici là, restez fidèles au programme de Burkina Info. Bonsoir chez vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada